L'édition régionale de ce mardi 21 mai. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo avec de nouveau du soleil, du ciel bleu une fois passé et dissipé ces nuages bas. Ce matin, la grisaille du début de journée. On va profiter aujourd'hui de belles éclaircies malgré parfois quelques passages et voiles nuageuses en conséquence. Du soleil donc pour tout le monde du littoral à la métropole lilloise. 18 degrés à Lille à Saint-Omer, 16 à Boulogne, à Calais, au Touquet, 15 degrés à Dunkerque. La météo complète bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, après l'annonce du Premier ministre Edouard Philippe ces derniers jours de revenir à une limitation de vitesse de 80 à 90 km sur les routes secondaires, les départements vont pouvoir choisir et faire appliquer ou pas la mesure. C'était l'une des revendications de base des Gilets jaunes depuis cet automne. Sur le principe, les présidents de départements vont donc pouvoir repasser à 90 sur certains tronçons. Dans le Pas-de-Calais, le socialiste Jean-Claude Leroy n'aime pas ces changements d'avis du gouvernement et a sévèrement critiqué cette manière de faire. Il annonce une concertation avec les gestionnaires du réseau et les usagers. Dans le Nord, Jean-Renaud Le Cerf, lui, se dit globalement favorable au retour à 90 km par heure, même s'il veut décider au cas par cas. On l'écoute au micro de Lucilbert Constant. Je crois que globalement, cette opération a eu des résultats d'opération blanche et que ce n'est pas sur ce type de mesures, encore une fois, générales et absolues, que l'on peut espérer des avantages importants en termes de sécurité routière. C'est plutôt, encore une fois, sur l'adaptation à la situation de la voirie, à sa sinuosité, au fait de savoir s'il y a son entretien de qualité ou s'il ne l'est pas, ce que savent bien les départements et notamment les services départementaux. Donc je crois que c'est une solution qui, aujourd'hui, est une solution de bon sens. La varicelle s'évite depuis plusieurs jours dans les Hauts-de-France. Le réseau Sentinelle annonce 45 cas pour 100 000 habitants, soit le seuil épidémique, évidemment contagieuse. La varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale, désagréable mais bénigne. Chez l'enfant, elle peut s'avérer bien plus grave. Chez l'adulte, notamment chez les femmes enceintes, lesquelles ne peuvent pas être vaccinées, doivent donc être surveillées de près pour éviter toute complication pour le fœtus. En France, chaque année, en moyenne, près de 700 000 cas sont enregistrés pour environ 3 000 hospitalisations et 20 décès. En cas de doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Explication d'une spécialiste recueillie par Edil Gunay. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Donc quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher. ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. Cette semaine, le ministère du Travail veut sensibiliser les employés du bâtiment au risque de chute sur les chantiers. Selon les chiffres de l'inspection du travail, aujourd'hui, un salarié du BTP sur 5 serait en danger. En 2017, le secteur en effet cumulé plus de 900 accidents dans la région. Globalement, la chute de hauteur est l'une des principales causes d'accidents et surtout l'une des plus graves sur les chantiers. Trop souvent, les rembarmes de sécurité sont mal placées, oubliées ou même retirées par gain de temps ou souci d'espace. Et ces quelques négligences peuvent avoir bien sûr de grandes conséquences. Régulièrement, les inspecteurs du travail se rendent sur les chantiers pour contrôler la sécurité des ouvriers. Explications recueillies par Rémi Desromaux. Comme souvent, les travailleurs, tant qu'il n'y a pas d'accident, ils continuent à travailler de manière non sécurisée. On leur demande d'intervenir de telle façon qu'ils se mettent en danger. Il y en a certains qui ont conscience de ce danger, il y en a d'autres qui n'ont pas conscience. L'intérêt de ces campagnes de sensibilisation, c'est pour rappeler qu'il existe des protections collectives contre le risque de chute. Elles doivent être mises en place, que c'est la responsabilité de l'employeur. Et le salarié, lui, il met en place ces protections. Mais s'il n'y en a pas mises à disposition, dans ce cas-là, il faut faire ce droit de retrait. Mais l'intérêt, vraiment, c'est bien de rappeler que c'est une obligation réglementaire. On doit pouvoir avoir des conditions de travail qui permettent d'assurer sa santé, sa sécurité. Et donc travailler dans des conditions où on n'est pas amené à se mettre en danger pendant son travail. Au chapitre économique, l'an dernier, l'entreprise Heineken annonçait un investissement important de près de 5 millions d'euros pour concevoir une nouvelle ligne de production destinée à conditionner des fûts de bière de 8 litres pour les professionnels, restaurants, hôtels et bars. Cet investissement et cette ligne de production a nécessité l'embauche de 10 salariés. Aujourd'hui, à Mont-Saint-Barreul, l'usine produit 4,3,5 millions d'ectolitres de bière chaque année. C'est la plus grande usine française de la marque. Un besoin d'investissement et d'innovation nécessaire, selon Antoine Clément, directeur de la brasserie, interrogé par Rémi Desremaux. Cette technologie vient répondre à deux problématiques, du moins. La première, c'est la diversification des produits. C'est une offre qui, par son format d'huile litre, permet de proposer une grande diversité et de pouvoir avoir pas mal de rotation sur les établissements. Et la deuxième problématique à laquelle ça répond, c'est la potentielle problématique de place ou de débit chez nos clients. C'est-à-dire que souvent, nos clients n'ont pas forcément la place ou le débit pour avoir une installation de tirage pression plus classique. On termine ce journal avec une émission de télé. Vous connaissez peut-être « Cauchemar en cuisine ». Ils sont passés il y a peu par la région à Léquin, près de l'île. Un estaminé, le lion des Flandres, a accueilli le chef étoilé, Philippe Etchebeste. Marie-Claude et Pascal, les deux gérants au fort caractère, l'ont reçu. Mais cette rencontre a fait des étincelles. Et le restaurant Nordiste en a semble-t-il profité. Les équipes de M6 sont venues tourner l'émission en janvier dernier. Et depuis quelques semaines, au-delà des phrases cultes et des images chocs qui restent de l'émission, la clientèle est de retour au lion des Flandres, des curieux, des habitués aussi qui apprécient l'ambiance locale. Vincent Vieillard est allé à Léquin rencontrer Pascal Montagne, le gérant. Le tournage, déjà, on n'est jamais prévenu qu'ils arrivent. On est prévenu qu'on est susceptible d'être pris dans l'émission. Mais bon, ils nous disent qu'ils viennent pour faire un complément, pour booster le dossier, et qu'on est trois dans le noir à être pris. Et puis on voit le chef arriver. C'est quand même une grande surprise de voir un chef étoilé qui arrive dans un petit estaminé des Flandres. Ça fait un grand moment d'émotion. Et puis bon, après, le chef vous booste un peu pour valoriser, pour dire les difficultés qu'il peut rencontrer dans le restaurant. Et puis l'émission démarre. Et puis après, il vous dit qu'il vous prend. Et puis après, il vous booste un petit peu. Il est avec tous ses techniciens et puis ses hommes de main pour vous rebooster et pour venir à autre chose dans votre restaurant. C'est un peu compliqué, c'est sûr. Mais bon. On termine ainsi ce journal. Ravi d'être en votre compagnie en ce mardi 21 mai. L'édition se poursuit dans un instant. Vos prévisions météo et un nouveau journal régional dans 8 minutes des prochains quarts d'heure. Et puis, on termine ainsi. ... ... ...